Depuis quelques mois, la santé de Carla Moreau est fragile. Et aujourd'hui encore, le tournage de la bataille des clans pourrait être menacé si elle ne se remet pas sur pied de ce rapidement. Le début de l'année 2022 n'a pas été simple niveau santé pour la jolie Carla Moreau. Et pour cause, souvenez-vous, si les deux amoureux Carla et Kevin ont lancé leur propre télé-réalité sur Canal+, puis sur MY, TF1 ou TFX, ils ont décidé de diffuser les images de leur mariage. Seulement voilà, en plein tournage, et à la veille de la cérémonie et de la journée tant attendue, Carla a été victime d'une violente intoxication alimentaire. Depuis, la maman de Ruby souffre de violents maux de ventre et d'estomac, et les médecins ne comprennent pas trop pourquoi. Carla Moreau, obligée de quitter sa propre famille sur la bataille des clans. Elle confiait d'ailleurs sur les réseaux, quelques jours avant de débuter le tournage de la bataille des clans, contre la JLC Family. La douleur est toujours là, toujours présente. Franchement je ne comprends pas pourquoi j'ai aussi mal au ventre. Je ne peux pas rester comme ça, la douleur est terrible. C'est pire qu'un accouchement cette douleur. Tandis qu'elle semblait à peu près remise, la femme de Kevin Gage a récemment confié qu'elle souffrait énormément du dos, elle déclarait il y a quelques jours après une épreuve. J'ai super super mal au dos, je n'arrive plus à bouger. Avant de poursuivre, on a fait une très très grosse épreuve physique hier, ça m'a tué. Vraiment, je ne sens plus mon dos du tout, donc j'ai fait appel à un médecin, pour voir ce qu'on peut me donner de fort. J'ai déjà mis du Voltaren, mais voir ce qui pourrait m'enlever ces douleurs dans le dos, car sinon mon début de semaine va être compliqué. On n'a pas fini, il y a encore plein d'épreuves à faire, je m'inquiète un petit peu voilà, autant vous le dire. Fermez les guillemets. Visiblement, aujourd'hui l'ancienne candidate des Marseillais ne va pas mieux du tout, comme vous pouvez le voir sur la story qu'elle a postée aujourd'hui. On espère qu'elle pourra tout de même finir le tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada